C'est un BO5, c'est la finale du deuxième qualifier de The Play. Effectivement, et on part tout de suite avec Calyx à l'engagement face à Rix-Rondet, c'est Petric qui peut récupérer la balle, il arrive à faire un bon doink pour resservir peut-être aussi Yon, qui se rate un petit peu, malheureusement il la met en retrait, Calyx qui a sauté aussi, ça libère carréziment la cage, Petric qui va devoir défendre cette balle, il n'est pas en forcément très bonne position, Cassio qui fait une passe pour Borito, Borito la frappe, qui n'est pas cadré, ça sera repoussé par Calyx. Et ça commence déjà tout de suite à connecter, du côté de méthode, on cherche des solutions dans l'axe, on prend plusieurs touches pour créer de la value, mais attention à Ossillon en duel, un joueur réputé excellent dueliste, ça bomme du côté de Borito pour essayer d'offrir l'open, mais Rix-Rondet va perdre son duel ici. Attention à la contre-attaque, Rix-Rondet qui gratte un petit peu son clear pour Petric, Borito arrive à renvoyer cette balle dans le camp de The Clippers, Ossillon en duel ici sur le midfield, c'est important, le pinch tenté par Calyx, il est relativement contré, cette balle toujours dans le milieu de terrain, encore un duel important, c'est Petric qui va être un petit peu en retard ici sur cette action, Ossillon sur le côté qui dégage, oh la très belle passe dans l'axe de Cassio, pour Cassio et là ça ne donnera rien pour l'instant. Cassio par contre qui s'est jeté au contre, mais c'est Calyx qui remporte son duel, Rix-Rondet qui ne pourra pas faire grand chose avec ce ballon, c'est Ossillon qui va la mettre sur Petric, bien joué là de la part de Petric, il n'arrivera pas à passer au-dessus de Cassio, c'est Rix-Rondet qui la récupère, Borito qui tente à redire, c'était osé de sa part, mais il fallait tenter, Rix-Rondet encore une fois qui va se faire contrer par Calyx, c'est le dégagement d'Ossillon, Calyx face à Borito, la balle qui est au centre, Ossillon la frappe directe, ça sera arrêté sans problème par Cassio. Oui attention là, ne pas rendre la balle à l'adversaire ici sur les clears, peut-être pas assez appuyé pour l'instant du côté de Method, ils sont en difficulté ici, ils n'ont pas la pression du ballon, attention à la frappe d'Ossillon, c'est dégagé in extremis par la défense de Method qui essaie de se dégager, Petric qui va balancer cette balle sur le backboard, ce sera Rix-Rondet à la récupération qui ne trouvera pas de coéquipier, Calyx va pouvoir donc remettre cette balle, c'est bien dégagé ici, Calyx n'a plus de ressources ici, un duel important perdu par Borito malgré la démolition, Rix-Rondet qui a de l'espace ici, il reverse un petit peu le sens du jeu, attention au contrôle d'Ossillon, c'est une très belle backpass pour Calyx, peut-être un redirect, mais il y aura Rix-Rondet pour le contrer, attention à Cassio, le redirect, instantanément c'était rapide. C'est très bien joué de la part d'Ossillon qui a fait un bon save, attention Cassio qui va la remettre dans l'axe, Rix-Rondet qui tente la démo, mais Borito n'en a pas besoin car il va remporter son duel et cadrer parfaitement cette balle, on va revoir cette action, Cassio qui la remet sur le backboard, Ossillon qui est pris de vitesse la part Borito, il n'était pas parfaitement en face de la trajectoire. Il était également un petit peu sous pression, il y a eu une tentative de démo qui l'a forcé à décoller, c'est pour ça qu'il a raté sa trajectoire, en tout cas très bien joué, 1-0 pour méthode. 2 minutes 50 restantes, c'est Rix-Rondet qui récupère le ballon, il part en attaque directement, Rix-Rondet sur le corner, la passe est faite, Calyx pour le dégagement, il a réussi à éviter que Borito puisse la reprendre, Petrik qui va aller sur la balle, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose avec ce ballon ? Il prend trop son temps, la Rix-Rondet qui a eu le temps d'intervenir, Cassio qui dégage, récupération par Ossillon, il la met sur le coin de corner, c'est récupéré par Rix-Rondet, il va peut-être pouvoir partir en contre-attaque la Rix-Rondet, Petrik qui ne peut pas toucher cette balle, Borito qui fait une passe dans l'axe, Ossillon qui se rate, Cassio qui ne va pas pouvoir intervenir, il n'y croit pas au raté d'Ossillon, Petrik qui se rate lui aussi, cette fois Cassio est là. Ils sont en retard sur leur phase offensive, malgré des petites tentatives ici de tir cadré, il va falloir faire plus je pense pour passer la défense de méthode, Borito B peut-être pour la double tap, ça va juste à côté, mais le bon follow-up ici, la frappe, il y a eu deux gardiens qui ont décollé, Ossillon qui a réussi à faire sa récupération sur le mur et à se dégager, c'était extrêmement serré ici, la très belle frappe, très belle action offensive de la part de méthode, et ça repart ici avec Petrik, le selling shot peut-être avec un dunk, c'est bien d'arrêter par X-Rondet. Borito pour le dégagement, récupération, si il n'y en qu'Alix qui part à deux, ça pourrait profiter à Borito qui va partir en contre-attaque, le contrôle de balle, c'est bien joué, la passe dans l'axe est faite, Kalix qui a réussi à sauter parfaitement sur la trajectoire pour dégager cette balle, Rix-Rondet passe au centre, Kalix qui la récupère, Rix-Rondet encore une fois, il manque de boost mais il pourra dégager sans problème cette balle et servir parfaitement Cassio, Cassio qui n'arrivera pas à cadrer, Ossillon qui va la remettre sur Kalix, Ossillon encore une fois, là le 1-2 pour essayer de se sortir de la pression mise par méthode, c'est Petrik qui vient en renfort, Cassio pour Borito, Borito la reprise de balle, c'est bien joué, là pour l'instant ils arrivent très loin vers les cages, Cassio le duel qui ne sera pas remporté, Rix-Rondet qui n'ose pas se jeter, ils font preuve d'un peu de sécurité là les joueurs de méthode. Ils n'ont plus beaucoup de ressources là je pense, les joueurs de The Clippers, la pression mise par méthode est forte mais attention au contre-attaque ici, Borito lui aussi qui était un petit peu à court de boost, qui a eu du mal à prendre sa relance sur le midfield, et le jeu qui change de terrain ici avec la pression mise par The Clippers, est-ce qu'il va réussir à trouver une bonne connexion ? ou la très belle passe, c'est cut in extremis par la défense de méthode, c'était très bien joué pourtant, Cassio qui va cliquer sur le côté, il y a Rix-Rondet peut-être, qui va pouvoir contrôler la balle, c'est fait, et c'est l'open net ici, open net, qui est offert à l'équipe de The Clippers, le contrôle au milieu du terrain complètement raté, et c'est l'égalisation de The Clippers. Et oui, très très bien joué là, on est en train de régler les petits soucis sonores, ça va être compliqué pour moi, mais attention, ça va repartir dans la défense de méthode, bien joué de la part de Cassio, Calix qui la remet, dans le front de corner, Calix en dedans, Fax Rondet pour la récupération, Ossillon encore une fois, Borito qui va essayer d'intervenir, qui va pouvoir la reprendre, il est face à Petrick, il va la remettre dans le front de corner, ça va être à Ossillon d'intervenir là, c'est bon, on a réussi à régler les soucis de son, c'est parfait, on peut repartir directement, Calix qui la récupère, Borito, le bon contre, il va peut-être partir en contre-attaque, face à Ossillon, qui sera le plus rapide, c'est clairement Ossillon, Ossillon qui la récupère, c'est cadré je crois cette balle, mais Calix s'est jeté à la parade. Et Cassio ici, qui tente de mettre la pression, mais Calix sera plus rapide, attention à cette balle lointaine, Borito qui va pouvoir la contrôler, mais ça fait une bonne passe pour Ossillon, il a de l'espace ici au Sillon, la balle va être drop, Cassio qui passe un petit peu à côté, il s'est précipité, attention à ne pas prendre un but à 0 seconde ici, heureusement il risque de l'éblier, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé, la balle n'a pas encore drop, oh la balle est en volée, le backboard, le backboard en pleine lucarde de Cassio, this is Rocket League. Exactement, le magnifique but sur le buzzer meter, Borito pour Cassio, et regardez cette touche de Cassio, pour être sûr de la rabatte dans le coin de corner, vous pouvez encore une fois clip, et encore l'envoyer sur le hashtag ThePlayRL, car ce but-là mériterait d'être dans les highlights. Quelle anticipation de Borito Bay, il avait senti que son adversaire allait vouloir drop la balle sur le côté, il avait complètement pré-shot cette trajectoire, ce qui lui a permis de faire, je pense qu'il a tenté un tir, clairement ça ressemblait à un tir, ça rebondit sur la lucarde, et Cassio qui a anticipé, parfaitement positionné, qui arrive à smash cette balle directement dans la lucarde, et méthode qui s'empare de la première manche de cette finale. Très très bien joué, la part méthode sur une game très serrée, les clappeurs ont tenu bon, leur style de jeu un peu défensif a parfaitement servi. Mais la méthode, que faire face à ce genre de lecture, ce genre de passe, c'est tout bonnement extraordinaire, ce qu'ils nous ont produit. Il va falloir maintenant continuer, car ils ont seulement pris la première game de ce BO. Et oui, là, en tout cas, une game très équilibrée ici, même s'il y avait une légère domination de méthode, quelques petites erreurs encore de méthode, notamment sur les relances. Attention à ne pas se faire punir là-dessus, c'est quand même un petit peu dommage, à ne pas prendre trop la confiance. Voilà, ils ont de l'espace, mais il ne faut pas non plus exagérer. Et c'est parti pour la deuxième manche. Cette fois, c'est Boruto qui va prendre l'engagement. Ça pourrait servir parfaitement Cassio, qui s'est fait contrer par Calyx, mais ça reste dangereux avec Rixondel, qui continue de mettre de la pression. Calyx, qui va se faire prendre de vitesse par Rixondel, la passe en retrait. Attention, très bien lue par Petrick, la passe dans l'axe. Océane la frappe, Rixondel, le retour défensif juste à temps, pour pouvoir arrêter cette balle. Boruto, sans boost, qui va essayer d'intervenir. Calyx, qui la remet sur le backboard. Il essaye de trouver son coéquipier Océane. Ça a été dégagé par Boruto. Rixondel le relaisse. Il vient de jouer pour l'instant. Rixondel, encore une fois, il tente de tirer directement, mais ça a été bien contré. Et ça prend des duels du côté de méthode en ce début de match. C'est bien, ça veut dire qu'ils ont la confiance. Oh, Sillon, là, qui a pris une reprise. On aurait dit qu'il a voulu faire un reset. Je ne sais pas trop s'il a raté ou s'il a tenté quelque chose d'extrêmement difficile. En tout cas, on a Calyx, ici, qui cherche des coéquipiers pour dégager ce ballon de son coin. Il va trouver Petrik, qui a dû utiliser beaucoup de ressources pour faire un clear assez médiocre. Heureusement, il a pu reprendre le compte. Il y a Rixondel qui peut trouver une solution derrière lui, apparemment, avec Cassio. Boruto qui va repartir en backup. Cassio qui part tout seul, ici. Est-ce qu'il va réussir à créer le play, ici ? Hélas, non. C'est dommage, mais le bon follow-up. Attention, Rixondel, quasiment l'open net et le air roll shot. Et c'est le premier but de cette rencontre à 4 minutes de jeu. La pression de méthode qui porte totalement ses fruits. La Cassio qui a complètement empêché Kalix de dégager. Boruto qui prend de vitesse le défenseur et le dernier défenseur qui est en retard dans sa rotation. Rixondel a tout le loisir de tirer où il veut. Il ajuste sa frappe parfaitement. Le premier but est pris pour méthode. Il va falloir une réaction tout de suite des clappeurs. Attention, Kalix qui est complètement pris à contre-pied. Là, c'est Cassio qui va pouvoir récupérer cette balle. La passe dans l'axe est faite au sien de le dégagement. Récupération de la part de Rixondel. Ça part sur le backboard. Petrik peut la repousser. Et Boruto qui va sur un duel important et difficile dans le midfield. Petrik qui s'envole pour défendre le backboard. Heureusement, car il y avait Rixondel derrière lui. Kalix qui a un petit peu d'espace. Il faut jouer le 2v1. Il tente la passe dans l'axe. Boruto B qui arrive à anticiper. Et ça repart dans le camp de The Clappers. Attention à cette balle dangereuse. Cassio peut-être qui tente un set-up pour Boruto qui a préféré rester un petit peu en défense. Il a raison, ils ont le temps ici. Boruto en deux temps peut-être. Petrik ici pour challenger et maintenir la balle dans le camp de la team de méthode. Attention à ce rebond un petit peu compliqué. Oh là là, Rixondel qui s'est précipité. Il y a eu un peu de réussite là. C'était difficile de lire ce rebond. En tout cas, ça s'est bien goupillé ici pour la team de méthode. Attention au Sion qui a voulu set-up un tir. Il s'est fait contrer inextrémis par Rixondel. Kalix qui maintient cette balle dans le camp de méthode. C'est dégagé. Attention, Boruto pour la récupération. Cette fois, c'est Rixondel qui essaye de mettre de la pression. Au Sion qui va pouvoir dégager. Ça part directement dans les roues de Cassio mais il était en marche arrière. C'était compliqué de faire quelque chose. Par contre, la Rixondel. Il la remet au milieu de terrain. Petrik à la récupération. Il va se faire reprendre de vitesse par Cassio mais quelle lecture de la frappe de Cassio. Boruto qui peut repartir. Il va se faire contrer par Kalix. Ça traîne au milieu de terrain. C'est Cassio qui peut la récupérer. Il essaye de trouver Boruto mais c'est Ossion qui va pouvoir dégager. Ossion en deux temps. Il aura été pris par Boruto B. Petrik dans l'axe. Cassio qui s'est un petit peu raté. C'est Rixondel qui peut la récupérer. Boruto face à Ossion. C'est Boruto qui remporte son duel. Il n'y a plus personne dans les cages si Petrik était bien revenu. Il n'y a pas d'erreur pour l'instant dans la défense de méthode quand ils sont en position mais attention toujours ils prennent beaucoup de risques dans le milieu de terrain. Voyons voir ce que ça va donner. Le bon bump ici de Cassio qui va laisser donner ce passe à son coéquipier qui contrôle le ballon. Ça va jouer le 2v2 avec une passe dans l'axe. Le follow-up de Cassio qui fait la passe backboard. Il n'y a plus qu'à finir ce tir et l'axe Rixondel n'est pas parfaitement axé par rapport au ballon qui ne peut pas tirer. Attention à cette balle qui était dangereuse. Petrik l'opportuniste qui a voulu essayer de prendre ce ballon. Il était un petit peu en retard c'est très dommage. La passe ici pour Calix. Il va faire la passe backboard directement dans la gouttière supérieure. Attention à ce ballon qui roule ici à côté du tir de Ossion qui sera juste à côté. Petrik qui tente de repasser dans l'axe. La passe de Cassio pour X-Rondel qui peut peut-être drop pour Boruto si seulement il n'avait pas été réduit en poussière. Cassio pour le dégagement de récupération de Calix. Attention c'était Petrik pardon mais Rixondel est 7 passes. Je pense que c'était une passe mais les deux joueurs se sont un petit peu ratés. On va revoir ce qui s'est passé exactement. Je n'ai pas vu la position des défenseurs. Petrik qui la dégage pas assez bien. C'était un tir là juste le mauvais clear dans le corner. On le connaît bien cette balle qui au lieu de remonter se contente de rebondir et cela ouvre clairement un très bon tir pour le joueur de la team méthode 2 à 0 à 1 minute 23. Récupération de Calix il va falloir la dégager car la Cassio vient mettre de la pression Cassio dans le coin de corner Ossian qui peut la récupérer Rixondel qui va la mettre sur le côté il a réussi à prendre de vitesse Petrik est-ce qu'il peut la retoucher la Rixondel il va la mettre sur le backboard c'était récupéré par Calix mais Boruto dans les air est-ce qu'il peut la rabattre c'était compliqué elle a trouvé l'angle de tir il n'a pas réussi à la toucher Boruto et Cassio qui se gêne un petit peu le bump pour essayer de gagner du temps mais c'est finalement Calix qui peut la récupérer la frappe de Calix c'est une passe en axe finalement Cassio qui sera à la réception Rixondel le contrôle de balle il va pouvoir s'en sortir ils prennent beaucoup de risques méthode au milieu de terrain ils se jettent un petit peu alors qu'ils sont derniers en back-up et pour l'instant ça paye il y a peut-être un espace de jeu quelque chose à trouver du côté de The Clippers en tout cas pour l'instant ils sont à l'offensive Rixondel ici qui va tenter qui prend le boost pour faire son centre c'est fait le très beau rebond et la superbe lecture de Cassio qui est bien plus rapide que le défenseur de The Clippers au premier poteau c'était extrêmement rapide et précis il s'est glissé dans le petit espace qui lui était disponible et 3 à 0 à 30 secondes de la fin ça va être difficile de revenir ça va être difficile voire impossible de revenir pour les Clippers là pour l'instant méthode est en claire domination sur cette équipe Porito le pinch Calix qui peut la récupérer je crois qu'il y a quasiment plus personne mais Patrick qui manque de boost il ne pourra pas prendre de vitesse la rotation défensive des adversaires cette balle qui traîne un petit peu c'est Borito qui la repousse Calix qui essaie de remettre du danger mais Borito est là encore une fois attention le mauvais clear ça va récupérer par Calix Petrick dans les airs peut-être un dernier but au moins pour le beau jeu et oui il est fait par Ossillon oui là très bon pinch ici dans la gouttière supérieure très très bonne lecture de trajectoire ici c'était pas facile de voir venir ce rebond Rex Rondet qui est obligé d'attendre en ball camon j'imagine ce ballon retombé pour la toucher mais Ossillon a été plus rapide et réduit le score juste à la fin c'est bon pour la confiance ici même si maintenant je pense que ça ne va pas être possible de revenir et non malheureusement mais il va falloir tout donner dans les games prochaines donc ça vaut le coup de se donner un petit bonus de confiance et attention à cette frappe de Borito arrêtée et oui là 2 à 0 maintenant pour méthode ils sont à une game de la victoire ils dominent très largement dans tous les espaces de jeu pour l'instant même si je trouve il y a quand même une faiblesse un petit peu au milieu de terrain quand ils sont à l'assaut souvent ils ont tendance à prendre beaucoup de risques sur leur challenge au niveau du milieu de terrain il y a peut-être ici quelque chose à faire notamment Rix Rondé plusieurs fois qu'on a vu genre il perdait son duel c'était fini pour méthode heureusement pour l'instant il les gagne ou au moins il arrive à tempo mais en tout cas ça joue très très agressif du côté de méthode ça paye The Clippers un petit peu étouffé qui n'arrive pas à ce setup des occasions et qui est obligé de s'incliner assez largement la domination à payer en tout cas pour l'instant il va falloir vraiment être inventif maintenant pour The Clippers oui comme tu le disais on voit souvent dans des phases d'attaque de méthode on voit la défense même le j'ai envie de dire le camp de méthode du milieu de terrain jusqu'à leur cache qui est laissé à l'abandon il faut faire attention car The Clippers l'a très certainement vu ils n'ont peut-être juste pas réussi encore à trouver la façon de faire pour les passer mais une lecture de jeu pourrait être très dangereuse et oui on rappelle là il y a 300 euros à gagner pour le premier 120 pour le deuxième donc quand même ça vaut le coup de tenter le reverse sans parler de l'amélioration du seed clairement il y a des choses à faire dans ce BO méthode pour l'instant très dominateur on va voir ce que ça va donner dans cette troisième manche il va falloir tout donner mais là c'est Calyx qui remporte son engagement Cassio à la récupération Cassio qui tente de pré-shot le compte ça ne marche pas mais Boruto juste derrière a pu intervenir Petrik qui va pouvoir la reprendre Boruto qui lit parfaitement Boruto qui s'est libéré l'espace mais Calyx le retour défensif pour l'empêcher de marquer Petrik qui ne pourra pas intervenir sur cette frappe de Rix-Rondé Boruto qui va prendre un petit peu son temps ça va permettre de set-up Cassio il se rate un petit peu donc Calyx peut en prendre possession de cette balle Calyx encore une fois dans le corner Oceane sur le backboard la passe est plutôt jolie Petrik pourra-t-il en profiter il n'a pas réussi à cadrer mais pour l'instant ça reste très dangereux Siren qui s'est jeté il s'est retrouvé au mur qui était Cassio Boruto qui dégage dans le coin de corner adverse Petrik pour la réception il arrive à passer au-dessus de Boruto Petrik encore une fois il est en train de se set-up lui-même une passe attention c'est bien joué Cassio peut dégager et oui là ils ne sont pas inquiétés par ces phases offensives les méthodes oui attention la Rix-Rondé très avancée qui avait laissé un free clear il y avait peut-être une opportunité de but et là maintenant c'est quasiment l'open net il ne faut pas rater ces ballons ici là il y avait vraiment une occasion Calix ici qui fake mais Cassio n'est pas dupe il arrive à remettre cette balle dans le camp des O'Clapers et maintenant la pression est du côté de méthode avec Boruto Bey ici qui va tenter peut-être une passe au deuxième poteau ça rebondit sur le toit il y a un duel important au niveau du milieu de terrain Cassio avec la frappe l'antenne il peut peut-être la reprendre ça fait une passe oh là là in extremis l'arrêt du gardien ici c'est pas terminé Petrik qui va essayer maintenant de se dégager Boruto qui est parti un petit peu en avance il y a peut-être plus de ressources du côté des deux équipes qui va réussir à dunker ces méthodes qui finalement avec Crick Sonday réussir à profiter de cet enchaînement d'action ils prennent l'avantage ici très impressionnant la défense dont on a fait preuve The Clapers était très bonne mais ils n'ont pas réussi à écrire à un seul moment la pression est restée elle a été constante maintenue par les joueurs de méthode et ils n'ont pas réussi à s'en sortir attention il va falloir réagir maintenant car ils n'ont plus le droit à l'erreur les joueurs de Clapers Boruto sur le wall il va se faire intercepter par Ossillon la passe dans l'axe récupérée par Petrik qui la met sur le corner Kalexi n'arrivera pas à cadrer il va falloir se replacer là du côté Clapers car ils ont pris beaucoup de risques sur cette phase d'attaque avec son nez pour Boruto Boruto la frappe elle est très bien ajustée mais Ossillon belle parade quel arrêt ici là et pourtant ça reste des occasions qui s'enchaînent pour méthode et toujours autant de difficultés ici à clear à passer ce milieu de terrain ou attention à cette relance un petit peu hasardeuse Ossillon peut-être peut en profiter mais il y a toujours un joueur de méthode ici pour anticiper pour qu'être les rotations Rix Rondé encore une fois parfaitement positionné ici Cassio qui va peut-être tenter le move non il cherchait une passe Calix qui cherche Petrik ici pour la contre-attaque Boruto est parfaitement placé il trouve son coéquipier Cassio ici attention ils n'ont plus de ressources ça peut être quelque chose attention ça fake un petit peu Cassio qui se jette ici pour prendre l'avantage il y a encore Rix Rondé qui est en situation de 3v1 littéralement ici et il se fait oh c'est incroyable cet arrêt ce qui s'est passé comment est-ce qu'il a pu bloquer ça il s'est fait bump je crois qu'il a ressauté depuis le fond des cages pour contrer cette balle je ne sais pas je ne sais pas comment il a fait c'est très impressionnant en tout cas ce qui nous a sorti comme parade Larry Sondé Ossillon la passe dans l'axe pour Calix la frappe de Calix en poteau rentrant c'est parfaitement exécuté et Clappers qui retrouve un second souffle sur cette action et là The Clappers qui nous font du dignitas sur cette action c'est très rapide dans l'axe très bien joué Cassio un petit peu avancé au premier poteau qui ne peut pas prendre cette balle qui le prend complètement à contre-pied et l'égalisation ici de ce Clappers parfaitement mérité attention Petrik qui récupère la balle mais c'est intercepté par Borito qui frappe directement Calix le retour de justesse pour empêcher cette balle de rentrer Calix encore une fois est-ce qu'il va pouvoir suivre cette balle je ne pense pas vraiment face à Borito qui la met sur le wall Petrik qui a la récupération Rix Rondé qui la met sur le coin de corner Borito le contrôle de balle il essaye de faire une passe pour Cassio qui set up lui-même une passe pour Borito Borito dans l'axe Rix Rondé qui peut la récupérer la frappe arrêtée par Calix très bien jouée de sa part Borito qui va se voir contrer par Petrik Calix Cassio qui peut la récupérer attention Sion qui va essayer de dégager pour l'instant cette balle qui reste dans le camp des Clappers Borito qui la récupère c'est Petrik qui sera à la réception cette fois-ci Rix Rondé sur le coin de corner Borito ne pourra pas intervenir ça va être compliqué là de défendre cette balle si Rix Rondé y arrivera parfaitement Borito peut-être en deux temps il y arrive à passer au-dessus d'Ossillon Calix qui va se faire contrer par Cassio Cassio peut-il retoucher non c'est Calix qui dégage Rix Rondé le demi-tour pour essayer de remettre la pression Calix qui va y aller ça a été récupéré encore une fois le dégagement récupération de la part de Cassio il essaye de trouver un de ses coéquipiers Borito peut-être pour une passe la passe est faite Cassio qui s'envole c'est intercepté par Petrik ils ont du mal à passer méthode ils sont plus rapides en défense maintenant la team de The Clappers Petrik avec ce petit whiff attention ça peut passer dans l'axe mais ça a fait un petit peu tout le monde le Sion qui en profite il peut tenter un tir backboard heureusement c'est dégagé par X-Rondé il y a Calix ici qui va prendre son temps pour essayer de setup quelque chose il prend le boost en deux temps peut-être mais c'est parfaitement lu par X-Rondé ça fait une passe backboard il y a quelqu'un pour le tirer du côté de méthode mais encore un arrêt il extrémise le Sion c'est pas terminé il essaie de clear ce ballon Cassio qui n'a plus beaucoup de ressources qui remet cette balle dans l'axe attention le backflip de Borito ici qui était légèrement lobé X-Rondé qui est en difficulté qui cherche Cassio qui n'a plus aucune ressource c'est un double comité ici ça panique un peu sur cette action du côté de méthode qui sont un peu pris de vitesse qui sont un peu en retard sur les moves il faut en profiter du côté de The Clippers Petrick le contrôle de balle intercepté par Borito Calixier n'est pas bien positionné c'est aussi un qui tente de dégager la frappe de Rix-Rondé arrêtée par Calix oui il ne l'a pas touché ça libère de l'espace à Cassio mais Cassio se rate complètement Calix qui peut repartir en contre-attaque aussi un qui tente la démolition ça ne marchera pas et bonne interception on a la part de Rix-Rondé Rix-Rondé encore une fois qui va essayer de partir sur Petrick ça ne marche pas mais la balle qui traîne dans l'axe c'est Borito qui va aller au compte sur Calix qui peut dégager un petit peu cette balle Cassio qui ne pourra pas intervenir il est pris par un contre-biais la frappe de Petrick le poteau attention ça reste dangereux on part en overtime ils sont chauds les méthodes Overtime pour ce dernier game première fois quand les méthodes sont mis en difficulté ici Calix ici qui tente le sailing shot oh le backflip sur le sailing shot quel dommage ça arrive effectivement c'est le danger numéro 1 Ossillon qui va pouvoir dégager cette balle un petit peu timide Cassio aussi qui rate un peu sa touch ils sont un peu tous sous pression Borito là après cette démo qui va essayer de capitaliser ici sur son positionnement très beau clear en deux temps de Calix Petrick qui va pouvoir envoyer cette balle dans le camp de la team méthode la passe backboard il y a Cassio la récupération Ossillon qui pourra reprendre cette balle le contrôle de balle c'est bien joué là Ossillon qui s'est top lui même une double tap il n'arrivera pas à la retoucher Calix qui a la réception il peut la retoucher pour empêcher une défense backboard pour l'instant Petrick par contre c'était jeté il ne pourra pas la retoucher Borito qui tente de la repousser tant bien que mal c'est Calix qui continue de mettre la pression cette fois Borito qui la relance mais Ossillon encore une fois dans l'axe Ossillon est le long dégagement attention ces petites pattes dans l'axe là qui ont complètement rendu la balle la méthode c'est le long dégagement de Calix qui va partir dans le coin de corner Borito qui va se faire contrer par Calix la passe dans l'axe pour Ossillon Ossillon qui cherche le backboard est-ce qu'il y aura quelqu'un pour la récupérer la démolition a été faite Borito qui dégage tant bien que mal Borito encore une fois le contrôle de balle il va essayer de set up quelque chose pour X-Rondel la passe est faite X-Rondel n'y a pas cru et oui dommage il a eu une succession d'actions très dangereuses là ils auraient pu prendre l'avantage de Clappers à chaque fois ça défend une extrémiste du côté de méthode ils ne perdent pas leur concentration ici les deux équipes jouent à un très bon niveau Petrick ici qui se fait chipper le boost c'est dommage il essaie de délayer le shot il ne peut pas créer quelque chose avec ça mais il y a Ossillon ici qui tente de reverse le jeu Cassio parfaitement positionné sur le backboard qui a essayé de redirect X-Rondel avec la frappe direct heureusement Ossillon encore une fois qui sauve son équipe c'était vraiment in extremis attention à cette balle il va falloir défendre du côté de méthode Cassio qui est intervenu sur cette balle Ossillon la frappe directe repoussée par Borito ça va partir dans le coin de corner et c'est Calix qui a de l'espace là qui va essayer de faire une passe mais il s'est fait contrer par X-Rondel X-Rondel encore une fois il va pouvoir essayer de la pinch c'est plutôt bien joué ça libère de l'espace mais là c'est Petric le premier à intervenir sur ce ballon Petric encore une fois il la met sur le wall c'est Cassio qui peut la récupérer X-Rondel était dans le coin de corner il aurait pu lui faire une passe mais Ossillon va la récupérer Ossillon sur le wall il se fait contrer par X-Rondel Calix est-ce qu'il va pouvoir intervenir il va essayer de la remettre très loin Borito ne peut pas intervenir Petric peut-être en deux temps Petric n'arrivera pas à y retourner Cassio qui arrive à dégager pour l'instant c'est très tendu l'asset overtime 2 minutes pour l'instant Cassio la passe dans l'axe Ossillon qui dégage Borito est placé la frappe de Borito qui ratterrira sur le backboard surtout qu'elle a été déviée par Calix X-Rondel encore une fois un peu trop haut Petric qui peut la récupérer est-ce qu'il y a quelqu'un pour suivre ce ballon et c'est Cassio en deux temps qui fait une double tap sur le sol c'est du jamais vu Cassio qui vient chercher la victoire dans cette finale et Cassio qui finit cette game il se contrôle son ballon il sait qu'il ne peut pas tirer et il prend le rebond lui-même le ballon n'était pas assez bon pour lui du coup il l'a simplement modifié pour se permettre un meilleur tir Cassio qui finit donc ce match en beauté 3-0 héroïque résistance de The Clapper sur la fin ils se sont bien battus ils ont clairement augmenté leur niveau de jeu mais Method était au-dessus je suis presque un peu triste pour les Clappers c'est que tous les efforts qu'ils ont fait sur cette dernière game auraient mérité une récompense mais Method méthode incroyable ce dernier but de Cassio est clairement miraculeux il y a eu des saves aussi clairement miraculeux ils ont une façon de défendre qui est un petit peu particulière les Method ça a fonctionné contre les Clappers ils arrivent à s'en sortir sur un 3-0 dans cette finale ce n'est pas vraiment à l'image de la performance des Clappers je trouve ils auront vraiment roulé sur toute la compétition sur tout ce qualifier Method je ne sais même pas s'ils ont concédé des games en tout cas pas quand on les a regardés peut-être dans les premiers matchs on peut regarder dans le bracket en tout cas ils n'ont pas perdu un seul match depuis les quarts de finale bon ils ont un petit peu raté leur premier Call of Duty on me dit qu'ils ont perdu une game les Perfect contre I'm Perfect mais sinon voilà facile presque j'ai envie de dire même si c'est vrai que là on est sur un overtime une telle consistency pour dominer à ce point-là voilà par contre ce qu'on peut noter c'est que quand on voit la performance qu'ils ont fait lundi on peut se dire que c'est quand même un peu en dents de scie ils sont capables en tout cas d'un excellent niveau ils l'ont montré ce soir à voir ce qu'ils vont faire demain est-ce qu'ils vont jouer comme lundi ou est-ce qu'ils vont jouer comme aujourd'hui ben exactement on nous demande de remontrer le save de méthode malheureusement ce n'est pas possible pour l'instant mais vous le reverrez s'il fait partie de la sélection des buts que vous avez clippés et envoyés sur le hashtag ThePlayRL sur Twitter évidemment on rappelle qu'il y aura 500 euros à gagner pour les auteurs de cette action en tout cas très belle performance de la part de méthode but magnifique de Cassio nous toi tu es un peu le coach on va dire peut-être pas quand même le coach mais j'ai envie de dire le mentor c'est exactement ça que je cherchais merci Boyan va pour mentor le mentor de Cassio on ne voudra pas trop Cassio moi je suis je suis extrêmement fan je ne suis pas son mentor malheureusement j'aimerais bien l'être mais ce n'est pas le cas et il mérite clairement d'avoir gagné ces 300 euros on les retrouvera demain pour le main event on retrouvera aussi les clappers et une belle prestation de ces deux équipes je suis en train de chercher les deux autres qualifiés dont je ne me rappelle plus il y a Tim WLF et et en dernier je ne sais pas j'ai oublié malheureusement si les Smiley Face l'équipe de C.Badam on va pouvoir faire un petit récap peut-être pour voir les équipes pour demain je rappelle que le cas commence à 13h donc un certain nombre un certain nombre d'équipes allez Cassio ça fait plaisir merci Cassio merci Cassio demain donc en équipe invitée nous avons Dinitas nous avons Vitality nous avons les Mouse e-sport il y a We Them Girls Complexity Flipside Tactics et PSG e-sport sont invités les qualifiés de lundi sont Savage la Team Secret Nordavine Triple Trouble et Unix Star plus les qualifiés d'aujourd'hui ça nous fait 16 équipes pour un tournoi fantastique que je vous invite à suivre demain exactement ça sera en direct sur Rocket Baguette demain à partir de 13h ça le sera aussi sur Rocket League Central si vous voulez suivre le stream en anglais demain à partir de 13h c'est formidable on commence en même temps c'est extraordinaire merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux bon évidemment le Twitch vous êtes dessus donc normalement vous le savez le Twitter Rocket Baguette c'est tout le temps Rocket Baguette le Facebook Rocket Baguette on a aussi un Discord où vous pouvez venir nous sommes sur Youtube on fait enfin Boyan fait une émission sur le Baguette Flash où vous pouvez avoir toutes les infos de Rocket League des changements de roster les compétitions les résultats des compétitions c'est extraordinaire les patches sont traduits sur le site RocketBaguette.com vous avez toutes les informations il me semble j'espère que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie je vous souhaite de passer une très bonne nuit et à demain à demain et on remercie évidemment Psyonix pour avoir sponsorisé ce tournoi et Bingo notre admin notre merveilleuse admin merci Bingo vous êtes super à demain on Sous-titrage ST' 501 ... 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